On avait tout mis en place, tout se passait bien, on avait pas mal de collaborations avec pas mal d'artistes et au final ça a bloqué en termes d'argent qu'il fallait mettre sur la table et c'est là que j'ai compris qu'en fait il fallait que j'apprenne à vendre. Dans n'importe quel environnement je m'adapte très très rapidement et j'arrive à tisser justement des... Pour moi c'est une des choses les plus importantes même avant d'avoir les compétences et le réseau. La définition du marketing, si je devais résumer en une phrase, c'est comment faire entendre son message en attirant des prospects à soi. Salut à toi, c'est Florian et bienvenue dans ce huitième épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir un des co-fondateurs de l'agence TunnelDeVente.com Je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire sur les domaines du marketing, de la vente et de tout ce qui tourne en fait autour de l'entrepreneuriat en ligne. J'ai l'immense honneur d'accueillir monsieur Arnaud Duissens sans son acolyte forcément mais Arnaud quand même. Salut Arnaud, comment tu vas ? Salut Florian, ça va ? Ouais super, très bien. Bon, tu devais être avec ton acolyte Pierre, au final je pense qu'il est en vacances aussi, c'est pas grave. Non, il est pas en vacances, il est pas en vacances mais il avait pas mal de trucs prévus aujourd'hui, ça se goupillait pas bien. Ouais, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Du coup, on va faire une rapide présentation. On va partir classique, l'idée c'est vraiment de rentrer un petit peu dans ta tête. L'idée c'est de rentrer aussi un petit peu dans la tête de l'agence tunneldevente.com. Donc, qui tu es ? Que fais-tu ? Que faites-vous aussi ? Yes, alors moi je m'appelle Arnaud, donc j'ai 23 ans aujourd'hui. Donc, je suis associé avec Pierre qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Et donc, on a créé une agence spécialisée dans les tunnels de vente, donc dans le marketing digital mais vraiment axée sur la conversion. Et donc, aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs, des entreprises à soit de se digitaliser, soit des entrepreneurs qui veulent développer, par exemple qui veulent monétiser leurs compétences, lancer leurs formations en ligne, etc. Donc, on a une partie complètement prestation de services, agence. On a aussi une partie formation en ligne. Donc, on a des formations aujourd'hui, on a plusieurs programmes d'accompagnement et on fait aussi du conseil. Du conseil, ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette agence-là ? Parce que je crois que vous avez un parcours assez différent l'un l'autre. Toi, peut-être que tu peux rappeler un autre parcours. Alors moi, du coup, j'étais étudiant il y a encore un an. Ok. Donc, j'ai quitté les bancs de la fac pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, c'était vraiment un ras-le-bol, si on peut le dire. Clairement, j'étais à la défense. Donc, vraiment le symbole de la rat race. Et si tu veux, je n'avais marre de voir toujours la même chose et je ne me plaisais pas, en fait. Et j'ai vite compris, par curiosité, en allant sur Internet, en regardant les marketeurs qu'ils faisaient actuellement, comment fonctionne le marketing à l'heure actuelle. J'ai vite compris que le marketing que j'apprenais en école de commerce était complètement décalé avec la réalité d'aujourd'hui. Oui. Ok. Donc, c'est aussi en partie pour ça que j'ai décidé de quitter mes études et de lancer justement en parallèle des business. Ok. Ça marche. Et… Les départs n'ont pas fonctionné. Oui, oui, oui. Je suis en doute. Moi, c'est pareil. Et du coup, par quoi tu as commencé ? Parce que tu n'es pas arrivé directement à travailler avec Pierre et à être sur TunnelDevente.com. Par quoi tu as commencé ? Alors, c'est un peu contradictoire, mais j'ai voulu commencer par un business physique. Ok. Donc, j'ai commencé avec l'un de mes meilleurs amis à l'époque. On a voulu faire une galerie d'art. Une galerie d'art sur Beyrouth. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu les infos. C'est passé à Beyrouth, au Liban. Donc, en fait, si tu veux, je partais pendant six mois en échange universitaire au Liban, à Beyrouth. Et donc, je m'étais dit, comme je connaissais un peu la population libanaise, je me suis dit, j'ai un produit qui va cartonner, si tu veux. C'était un tableau avec des horloges Rolex au milieu. Et donc, je m'étais dit que ça allait vraiment cartonner. On allait faire une agence avec ce produit phare. Enfin, une agence, une galerie d'art, pardon, avec ce produit phare. Et on avait tout mis en place, tout se passait bien. On avait pas mal de collaborations avec pas mal d'artistes. Et au final, ça a bloqué en termes d'argent qu'il fallait mettre sur la table. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'apprenne à vendre mon produit, à me développer, à me marketer, etc. Avant de tout construire. Je ne dis pas que j'ai perdu du temps, parce que c'était une super expérience. On a commencé, je pense que c'était février-mars. Février-mars 2018. C'est ça, oui, 2018. Et donc, jusqu'en juillet-août. Juillet-août. Et juillet-août, c'est là où on a décidé de mettre en stand-by, d'arrêter le projet. Et donc là, j'ai commencé vraiment à me former un maximum. Donc, à commencer à être curieux, à me former sur tout ce qui est vente, etc. C'est là où j'ai aussi commencé à découvrir Grand Cardone aux Etats-Unis. Et donc, j'ai lancé, si tu veux, à cette époque-là des e-books. Des e-books sur l'immobilier. En fait, j'avais plein de données sur plein de villes en France. Donc, des données pour investir. Il y avait plus de 20 critères par ville, 23. Et donc, j'avais fait des e-books sur chaque ville. Et je voulais vendre ça sous forme de pack. Et donc, ça n'a pas marché parce que forcément, je ne savais pas à l'époque ce que c'était un tunnel de vente. Je ne savais pas comment mettre en place de la publicité en ligne, etc. Et donc, on arrive fin 2018. Et là, toujours rien. Donc, ça fait quand même à peu près un an où j'ai décidé vraiment de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, j'étais toujours aux études. Donc, c'était en parallèle. Et toujours pas, toujours pas de revenu en ligne, rien. Et toujours pas de revenu tout court. Et là, je décide. Donc, je vois, c'était une pub, je pense, de Cardone aux Etats-Unis. Donc, je pars pour Tenix. Donc, j'investis une partie de mon épargne, restant de mon épargne dans le séminaire. Et là, je pars avec des entrepreneurs hyper inspirants qui avaient déjà réussi en ligne. Donc, ça a été un super, super tournant dans ma jeune vie d'entrepreneur. Et donc, c'est là où j'ai découvert Russell Branson vraiment à fond. C'est là où j'ai découvert les tunnels de vente, etc. Et ça a été un peu vraiment le tournant. C'est là où j'ai décidé en rentrant de maîtriser à fond les tunnels de vente. En fait, c'est le séminaire qui a changé ta vie. Exactement. Et un mois après, en fait, si tu veux, je suis revenu, donc c'était février. Pendant un mois, je n'ai fait que me former, me former, me former tout le temps, tout le temps. Et par la suite, j'ai repris ce business de fiches immobilières. J'ai mis en place un tunnel de vente. Je ne savais pas encore comment mettre de la pub, mais j'ai commencé à targeter mon réseau, tout simplement. Et ça a marché. J'ai fait ma première vente. C'était le 25 mars 2019. Et donc, première vente à 7 euros. 17 euros, pardon. Pas une grosse, grosse vente. Oui, mais ça fait le shift dans ta tête. Le petit frissement qu'il fallait, tu vois. Et après, ça a marché. J'ai continué. Ça a continué à fonctionner. Mais bon, ce n'était pas du tout scalable. Et puis, je ne maîtrisais pas encore à fond la publicité, etc. Et donc, c'est là que j'ai décidé de partir au Maroc. Donc, en stage. Si tu veux, c'était la troisième année de l'école de commerce. Donc, j'avais le premier semestre en échange universitaire au Liban, à Beyrouth. Et ensuite, j'avais le deuxième semestre qui était là, donc en stage à l'étranger aussi. Donc là, je pars au Maroc et là, je pars me former vraiment sur les tunnels de vente à fond, à fond. Et donc, je développe en parallèle MyStartimo qui a commencé à fonctionner. Mais au final, on s'est séparé avec… Je ne sais pas si tu étais au courant de l'histoire. Mais en fait, si tu veux, c'était une entreprise dans l'immobilier avec des consultants immobiliers. En fait, si tu veux, je me suis dit… J'étais très intéressé par l'immobilier et je suis toujours très intéressé par l'immobilier. Je m'étais dit… Je n'ai pas encore investi en immobilier. Comment je peux faire pour vendre des prestations d'immobilier d'accompagnement immobilier ? Donc, je me suis dit, je vais me rapprocher de personnes qui l'ont déjà fait, mais qui n'ont pas de compétences en marketing, qui ne connaissent pas les tunnels de vente. Pour faire le pont en fait. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. Donc, au final, moi, je m'occupais vraiment de tout ce qui est vente, marketing. Et eux, ils s'occupaient de délivrer. Donc, ça a fonctionné. Ça a commencé à fonctionner. On a commencé à dépasser les cinq chiffres. Donc, ça a fonctionné. Et au final, on s'est séparés. Donc, l'aventure a duré… Ça a commencé avril-mai. Donc, ça a duré 3-4 mois. 3 mois. Et au final, on s'est séparés parce qu'à la fin, on était 4. Au départ, on était 3 associés. Et on n'était pas alignés en termes de valeur, etc. Et en parallèle, c'est là que j'ai rencontré Pierre sur Instagram. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il voulait me démarcher. Lui, il était dans les tunnels de vente à l'époque. Et donc, c'est là que je me dis, let's go se lancer dans les tunnels de vente à fond, à fond, à fond. C'est ça que je kiffe. C'est ça que j'aime. Et donc, je me dis, je vais lancer une formation. Il n'y a pas de formation sur les tunnels de vente. Enfin, je n'en voyais pas dans son marché francophone. Let's go lancer une formation. Et donc, on s'est appelés avec Pierre. Et lui aussi voulait lancer sa formation. Et en fait, on s'est dit, plutôt que de se faire concurrence, on va s'associer ensemble. Et donc, l'aventure a démarré en août, l'année dernière. Donc, il y a vraiment un an. Notre premier contrat, on l'a signé le 26 août. Donc, il y a moins d'un an. Bientôt la date d'anniversaire. Bientôt la date d'anniversaire. Donc, voilà. Et après, en fait, si tu veux, plutôt que de partir sur la partie formation, on est parti plus sur la prestation de service à l'agence. C'est parce qu'on a eu plus de demandes vers l'agence. Ok. Et du coup, tu disais que tu as rencontré Pierre sur Instagram. Lui faisait déjà des tunnels de vente. Alors oui, la base, il était banquier, c'est ça ? Ah oui, il était wall. En fait, Pierre, d'abord, on a deux parcours. C'est ça qui est bien, c'est que les gens en général quantifient tout à Pierre, notamment. Donc moi, j'étais étudiant, j'ai quitté mes études. Et Pierre, lui, il était salarié. Donc, il a fait un master en finance, finance de marché. Donc, il était salarié en banque. Et il en a eu marre. Pareil, il n'en pouvait plus. Il voulait vraiment la liberté prôner sur Instagram par la plupart des influenceurs, etc., des entrepreneurs en ligne. On en discutera après peut-être. Oui, certainement. Mais donc voilà, il s'est lancé avec Wall, donc avec Adam et Florent à l'époque, donc la formation Instagram. Donc lui, il n'était pas associé, mais il était vraiment bras droit. Donc, il gérait toute la partie marketing, toute la partie tunnel de vente. Et ils ont fait pratiquement 300 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Donc, c'était vraiment un premier big win à fond, à fond. Et par la suite, ils se sont tous séparés parce qu'ils avaient chacun un projet. En fait, Adam est parti, je crois, plus vers l'e-commerce. Pierre dans les tunnels de vente à fond et Florent vers Instagram. Et donc, Pierre, c'est là qu'il a vraiment fondé l'agence tunneldevente.com. Donc, c'était vers lui, je crois que c'était vers mars-avril. Donc, on ne se connaissait même pas à l'époque. Et quelle complémentarité vous trouvez entre vous deux ? Comment vous vous organisez ? Est-ce que vous êtes… J'imagine que toi, tu as un profil complètement différent du chien. Oui, bien sûr. Comment en fait vous vous organisez ? Tu vois, est-ce qu'il y en a un qui est plus leader que l'autre ou non ? Est-ce que tu… Enfin, tu vois, il y a une partie plus technique et l'autre plus dans la vente, entre guillemets. Mais comment vous vous organisez ? Comment vous êtes complémentaire ? Alors, en termes de leadership, franchement, on est… Il n'y a pas de position de leader. Il n'y a jamais un leader. On est vraiment tous les deux là-dessus. On est, je pense, au même piétestal. Moi, je suis beaucoup plus porté sur la partie vente. Je m'occupe vraiment de la partie sales un maximum. Et Pierre, lui, il s'occupe beaucoup plus de la partie marketing pour nous en tout cas. Ok. Parce que justement, il a cette créativité. Peut-être que j'ai de la créativité. Mais lui, je pense qu'il en a plus. Il a plus d'idées, par exemple, au niveau des publicités, au niveau des choses comme ça. Un peu plus décalées. Et après, sinon, moi, je suis plus fonceur, vraiment. Peut-être parce que je suis un peu plus jeune que lui. Pierre, il a 26 ans, là. On est 23. Peut-être que c'est 3 ans d'écart. Et lui, il arrive plus des fois à prendre de la hauteur. Donc, c'est génial. Parce que quand je fonce, quand il faut foncer, lui, je le fais foncer. Et quand il me dit stop, prenons de la hauteur, stop, prenons de la hauteur. Et cette complémentarité, elle est vraiment très, très bonne. Lui, il est beaucoup plus posé que moi. Beaucoup, beaucoup plus posé. Moi, je fonce à fond, à fond, à fond. Et lui, vraiment, il a vraiment ce recul. Donc, en fait, vous êtes vraiment hyper équilibré. Oui, hyper équilibré. À la fois, soit il faut avancer, il faut y aller. À la fois, attends, on regarde, on analyse et on voit ce qui se passe. Même Pierre fait aussi de la vente. Moi, je suis vraiment porté sur la vente parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Sur le closing, etc. Là, on est en train de recruter des closeurs. Pierre aussi, il s'en occupe. Il aime bien ça. Mais on a des méthodes complètement différentes. On a des méthodes complètement différentes. Moi, je n'aime pas du tout la vente en one shot, lui non plus. Mais lui, il est vraiment beaucoup plus dans le long terme que moi. C'est-à-dire qu'il peut prendre six mois pour closer une personne. OK. Donc, plus dans la relation que dans l'action. Exactement. Donc, on est vraiment complémentaires sur beaucoup de points. Lui, il est vraiment plus sur la partie. Donc, si je devais résumer, vraiment plus sur la partie marketing pour nous, en tout cas, pour le tunnel de vente. Et moi, je suis vraiment plus sur la partie vente. Vente directement. OK. Si on se replace un petit peu dans le marketing, donc vous, vous faites du marketing. Moi, je suis dans le marketing aussi. Je suis « marketeur », entre guillemets. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. On a toujours un talk caché où, en fait, on voit du marketing partout, à chaque fois, à chaque fois. Je ne sais pas si ça te le fait. Moi, ça me l'a fait encore ce matin, tu vois, avec ma chienne qui dort en arrière. C'est quoi, toi, ta vision du marketing ? C'est quoi ta vision même des… Sans forcément parler de tunnel de vente, tu vois, mais juste du marketing. Ta vision et ta définition du marketing en tant que tel. La définition du marketing, si je devais résumer en une phrase, c'est comment… Comment faire entendre son message en attirant des prospects à soi ? C'est vraiment pour attirer du prospect, attirer les gens à voir sa marque, à voir son branding, voir ses offres. Et derrière, par la suite, tout ce qui est vente vient par la suite. Donc, le marketing, c'est vraiment faire résonner son message, faire résonner sa voix à travers différents billets, que ce soit de l'organique, que ce soit du payant, pour les amener justement à nous découvrir, à nous aimer, à fidéliser, à devenir ambassadeur, etc. D'ailleurs, la personne que j'ai eue juste avant vous, c'est Pablo Guerrao, que tu connais très bien, je pense. Il parlait que le plus important, en fait, aujourd'hui, surtout maintenant en 2020 et dans les années qui viennent, c'est vraiment la relation que tu utilises avec tes membres et même tes prospects ou tes clients. Avec un tunnel de vente, c'est ce que vous faites aussi. Après, ça respecte des structures à chaque fois. Est-ce que tu pourrais parler de comment, en fait, vous, dans un tunnel de vente, le plus automatisé possible, j'imagine, vous arrivez à tisser cette grosse relation qui est ultra importante maintenant au marketing ? Alors, on peut le faire via de l'emailing, mais moi, je pense que la relation, ça passe quand même par l'humain, forcément, le plus possible. Et c'est pour ça que, pour moi, le meilleur tunnel de vente, même si c'est bien d'avoir du revenu automatique, du revenu passif, etc., je pense que c'est qu'à la fin, ça redirige vers un appel, un rendez-vous. On fait un rendez-vous où on a la personne en appel, on sait si on peut l'aider avec nos produits, avec notre offre, notre service. Et je pense que c'est ça, c'est privilégié quand même. Parce qu'on est de plus en plus de gens, je lisais encore un article, un post ce matin sur Facebook où quelqu'un qui disait, ouais, j'ai du revenu automatique, du revenu passif, c'est génial. Mais ça coupe un peu ce côté humain qui est quand même très, très important et qui restera, quoi qu'il arrive, pour les décennies à venir, toujours important. Et est-ce que tu penses du coup, avec la vision de tunnel de vente, est-ce que tu penses qu'à un moment, le téléphone, c'est même obligatoire ? Oui, en tout cas, pour vendre des offres, oui, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on a un petit produit, l'accélérateur. Ça, on n'est pas obligé de le vendre au téléphone, c'est un tout petit produit. La barrière d'entrée est très faible. Mais quand tu vends une offre ou un service, en tout cas, quand c'est juste une formation, par exemple, quand il n'y a pas d'accompagnement humain au niveau de l'offre, donc quand ce n'est pas du coaching, du conseil ou même de la pression de service, à la rigueur, on peut le vendre en direct. Moi, j'aime bien, même avec la formation, tu vois, on a une formation aujourd'hui à l'académie, je préfère quand même, là, on offre un call de onboarding pour vraiment onboarder la part. Exactement. Mais quand c'est un accompagnement, quand c'est de la pression de service, comme il va y avoir vraiment un échange tout au long du processus de la prestat, je préfère clairement qu'on ait la personne au téléphone, quoi qu'il arrive. Oui, 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 ok. Et notamment pour mieux répondre, tu vois, à ses attentes, mieux l'orienter. Oui, et voir si on a un bon feeling aussi, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, encore une fois. On peut avoir quelqu'un au téléphone, que ça ne se passe pas très bien, il a quand même envie de bosser avec nous, et au final, tu sens que ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, au niveau de la relation client, ça va péter. Oui, ça va bloquer. Je voulais absolument aborder un sujet avec toi et avec même ton équipe. Aujourd'hui, on voit une énorme dérive sur Internet, que ce soit avec le marketing, que ce soit surtout avec les revenus passifs, les revenus récurrents, les tunnels de vente, etc. Comment tu arrives, toi, à sortir la tête de l'autre de tout ça ? Est-ce que tu as un ciblage qui est complètement différent, un positionnement qui est complètement différent ? Ou est-ce que tu dis, vas-y, nous, le plus important, c'est le nom. On y va franco. Et dès que tu as cette expertise-là, je ne sais pas si tu as compris la question. Oui. Nous, pour vraiment se distinguer un peu de ça, ce qu'on a voulu vraiment donner, et ça me fait plaisir, parce que c'est en général les retours qu'on a des gens, c'est qu'on a mis une image de marque haut de gamme. OK. C'est-à-dire que les gens, nos prestations, c'est des prestations haut de gamme, c'est du sur-mesure, ce ne sont pas des simples templates qu'on balance, etc. C'est vraiment du sur-mesure. Pareil, nos formations, elles sont très réfléchies. On a des formations qu'on a développées sur plusieurs mois, que ce soit pour l'académie ou pour tunnel d'experts. C'est vraiment des modèles qui sont très réfléchis en amont et que derrière, sont là pour apporter des résultats quoi qu'il arrive. C'est là qu'on se distingue. Je pense que c'est dans l'image de marque, dans le branding, qui est encore à travailler. Là, on va encore travailler tous nos réseaux, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est chaîne YouTube. On n'a toujours pas lancé, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail. Mais je pense que c'est garder ce statut haut de gamme et encore une fois, je préfère avoir 5 clients haut de gamme que 25 000 clients qui vont taper toutes les 5 minutes parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou rechercher le dernier truc brillant. Exactement. Dans les tunnels de vente, si on reste là-dessus, après, comme je te dis, on parle de tunnel de vente, mais au final, ça reste la base du marketing. Tu as plusieurs étapes à chaque fois. Tu as plusieurs steps pour amener d'une personne qui ne te connaît pas jusqu'à la personne qui achète chez toi, qui devient ambassadeur, etc. Est-ce que tu pourrais parler de ces étapes-là ? Est-ce que tu pourrais même, si tu as des exemples, je suis preneur, soit concret ou pas, mais voilà, parler de ça pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent les tunnels de vente, mais pour ceux aussi qui ne connaissent pas trop. Voilà, bien sûr. Il y a plusieurs étapes, mais l'étape d'entrée en général, c'est de récupérer un mail, récupérer en tout cas un contact. Et récupérer un contact, comment on le fait ? C'est donner justement ce qu'il appelle Russell Brunson, un bait, un appât. Et l'appât, en fait, c'est un lead magnet, donc un aimant à prospect. Ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo, ça peut être un rapport, etc. Donc, c'est vraiment un élément avec quand même beaucoup de valeur ajoutée. C'est le but pour que derrière, commencer à créer cette relation de confiance. D'ailleurs, par rapport à ça, je te coupe, désolé. Avec l'expérience que vous avez, tu as un lead magnet qui marche mieux que les autres ? Parce que tu vois, souvent on dit que la vidéo, par exemple, convertit mieux ou quoi. Est-ce que vous avez vu des chances ? Nous, on a plusieurs choses. Franchement, c'est vrai que la vidéo fonctionne très, très bien. Après, il y a des e-books qui fonctionnent toujours. Là, nous, on va lancer encore un e-book via un chatbot pour avoir des plus grands taux d'ouverture. Mais franchement, la vidéo, c'est vrai que la vidéo marche très, très bien. Et aujourd'hui, la vidéo fait partie intégrante du marketing. C'est très important. Donc, ouais, vidéo, value vidéo, très, très important. Ou même, tu peux mettre une série de vidéos. Nous, on n'a jamais fait, mais je sais que ça marche pour certains. C'est ce qui se débloque chaque jour. Oui. Après, le plus important derrière, ça va aussi être comment tu l'amènes, le marketing, le copywriting, etc. Le contenu, encore une fois, le contenu qu'il y a dedans, que tu délivres. Et je pense qu'encore une fois, il faut juste tester. Il faut tester plusieurs lignes de tête. Celui qui marche le mieux. Ensuite, on les dirige. Soit, en fait, il y a plusieurs manières après de les orienter vers ton offre principale. Soit, tu mets un tripwire. Comme je parlais tout à l'heure, l'accélérateur pour nous. Donc, c'est un petit produit vraiment à très bas coût, mais avec une grande valeur ajoutée. Ou derrière, ça renforce encore ce lien de confiance pour aller les emmener vers l'offre principale. Donc, on monte dans l'escalier de valeur. Et après, on a tout ce qui est offre additionnelle en plus de ton offre principale où là, tu vas justement faire grossir ton panier moyen au maximum. Et donc, tout ça passe aussi autour avec de l'emailing, avec un bon copywriting pour pouvoir justement leur apporter toujours de la valeur, s'adresser directement à eux. Donc, encore une fois, les bases du marketing, c'est connaître son avatar client. Connaître son avatar client comme sur le bout des doigts pour justement l'impacter dans vos messages marketing. Que ce soit via des publicités, que ce soit sur des pages de vos tunnels, que ce soit pour de l'emailing. C'est le plus important. Après, tu parles d'avatar client, mais là où c'est intéressant aussi, c'est quand tu rentres vraiment, tu vois dans le détail, tout ce qui est psychologie, comportement et tout. Déjà que c'est passionnant, ça rend les choses beaucoup plus simples. On a lancé un mail ce matin par exemple sur tout ce qui est Digital Nomad. Digital Nomad, dans le mail, on prône vraiment la liberté parce qu'on sait qu'un collaborateur client, en tout cas pour la partie formation, il veut de la liberté. Il est salarié, il veut soit développer une autre source de revenus annexe, soit carrément quitter son job et vivre de son business en ligne ou de ses business en ligne. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais pour rebondir sur ta question, les étapes, c'est vraiment, il faut un point d'entrée. Et après, encore une fois, c'est ce qu'on appelle en anglais du lead nurturing. Donc, vous allez nourrir, nourrir, nourrir votre prospect avec des séquences mail, avec des vidéos, avec des articles, du blog, vraiment un maximum de choses. Au final, vous allez apporter tellement de valeur. Pablo, tu parlais de Pablo, lui, il s'appelle value bomb. Vous apportez tellement de valeur à votre audience qu'elle finit par vous faire confiance et acheter votre produit. Et après, là où il faut viser plus loin et c'est là où les gens s'arrêtent en général et là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils achètent l'offre principale, c'est bien, mais il faut viser plus loin, il faut viser vraiment long terme, long terme et créer des fidèles, créer des ambassadeurs de votre marque. C'est-à-dire que dès que vous allez lancer un nouveau produit, une nouvelle gamme, ils vont racheter, et ils vont racheter. Il y a même une chose que je vois vraiment primordiale, c'est la meilleure façon entre guillemets de convaincre, c'est par la recommandation. Donc au final, si tu arrives à faire en sorte que les gens soient ambassadeurs de ton activité, en plus qu'ils rachètent, s'ils arrivent à convaincre d'autres personnes et à te référencer ou quoi, tu as presque tout gagné. Bien sûr, la recommandation, tu n'as même pas besoin de closer, c'est-à-dire que tu as la personne au téléphone, elle te dit directement oui. C'est ça. C'est vrai que la recommandation, c'est très puissant. C'est très puissant aujourd'hui. Sur internet, on parle beaucoup de succès, on parle beaucoup de réussite. J'aimerais qu'on prenne le contre-pied de ça et qu'on parle d'échecs et même de challenges, de problèmes, tout ces trucs-là. Pas vraiment sexy, mais hyper intéressant. Avec l'agence tunneldevente.com, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un gros échec ou une très mauvaise expérience et qui vous a vraiment apporté énormément de choses aujourd'hui ? Un gros échec. Après, on va élargir. Ça peut être avec des ventes ou ça peut être un peu plus large. Notre plus gros échec aujourd'hui, entre guillemets, même si c'est, comme tu le dis, c'est un apprentissage continu, c'est le recrutement. On a beaucoup de mal à recruter les bonnes personnes, des experts dans leur domaine, que ce soit au niveau de la partie vente, que ce soit au niveau de la partie marketing. C'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui le plus gros challenge. Là, normalement, j'ai trouvé un top closer. J'espère que ça va le faire, mais normalement, je pense que oui. Je dirais que la plus grosse erreur, c'est que Pierre et moi, maintenant, on est un peu moins, mais on était un peu naïfs et on faisait confiance un peu à n'importe qui ou à tout le monde. C'est-à-dire que la personne était motivée dès le départ. C'est parti, allez, let's go, bosse avec nous. Au final, on se rend compte qu'elle nous fait perdre plus de temps que ce qu'elle est censée nous en faire gagner ou alors carrément, ça nous est déjà arrivé aussi pour la petite anecdote qu'on engage quelqu'un qui était là en fait pour faire de l'espionnage industriel. C'est vrai ? D'accord. Ouais. Voilà. C'est des expériences comme ça mais je pense que c'est ce qu'on se dit souvent avec Pierre. Je pense qu'on se le dit au moins toutes les deux semaines voire même toutes les semaines. Je pense qu'on aura fait toutes les erreurs du monde. Toutes les erreurs inimaginables. Et du coup, comment vous en êtes rendu compte de l'espionnage industriel ? Ah bah c'est simple en fait. Donc c'était un commercial. Et en fait, encore une fois, c'est que j'avais pas, ça c'est moi qui m'en occupais, c'est ma faute, c'est que j'avais pas creusé à fond. C'est-à-dire qu'il avait une agence marketing sur le côté et en fait, il nous volait tous nos process. Ok. Il nous volait tous nos process pour son agence et voire même, des fois, il y avait des calls qui n'étaient pas enregistrés. Bon, j'en sais rien. Peut-être que je m'avance trop mais qui détournaient des prospects qu'on lui a amenés pour notre agence vers son agence. D'accord. Par rapport du coup au recrutement, ça peut être intéressant de le partager ici, notamment pour ceux qui nous écoutent. Si jamais tu vois, vous êtes à la recherche encore de personnes, c'est quoi vos critères de recrutement ? Comment vous recrutez les personnes ? Est-ce que vous vous basez vraiment sur les valeurs et un peu la compétence ? Est-ce que vous faites des tests ? Comment vous fonctionnez ? Tu parlais de… dans le closing, bon apparemment vous avez trouvé mais tu parlais aussi dans le marketing. c'est quoi vos critères ? Comment vous faites ? Alors, en général, on passe toujours par un call obligatoirement. On a un petit questionnaire aussi. Ça dépend de quelle fonction, quel rôle, quel métier on a besoin. Que ce soit copié. Après, aujourd'hui, en termes d'équipe marketing, on fonctionne énormément avec des freelances. On va prendre sûrement des salariés pour fin d'année mais on fonctionne un maximum avec des freelances. Donc, c'est ça qui est bien. Même s'il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire que si on n'est pas content, on en prend un autre. Tu as la liberté en fait de choisir un droit à gauche. Là-dessus, ça va. Après, c'est plus pour les closers. Là, en tout cas, c'est plus ma partie. C'est beaucoup plus compliqué et l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on avait recruté des gens qui étaient un peu trop novices alors qu'aujourd'hui, je préfère recruter quelqu'un qui a de la bouteille, qui a déjà beaucoup d'expérience et même lui monter ses commissions. Parce que je suis sûr que derrière, ça va vendre. Mais pour recruter les closers, par exemple, sur cette partie-là, je peux détailler. Donc, c'est un questionnaire, un premier call, voire plusieurs calls même. Ensuite, on leur file quelques leads froids, moyens pendant un mois de test. Des fois, on leur file aussi quelques leads chauds mais c'est rare. Donc, ils sont vraiment un test pendant un mois et maintenant, s'ils ne closent pas pendant le premier mois, ils partent. Et en tout cas, si le premier mois se déroule bien, on continue ensemble. Et est-ce que tu as une base aussi ? J'imagine que ça se voit avec l'appel au tout début. Est-ce qu'il y a une base aussi de valeur, d'alignement sur pas mal de choses ? Tu as une bonne expérience là-dessus ? Non, par exemple, là-dessus, en termes de valeur, valeur, valeur. Ça se fait automatiquement ? On n'a pas eu énormément là-dessus. On n'a pas eu de problèmes. Mais par exemple, juste pour le closer qui va bosser avec nous maintenant depuis très peu de temps, on a les mêmes valeurs même au niveau des calls, du closing. On entend beaucoup de gens qui sont pour du one-shot close. Je sais que tu as interviewé Angelo et je sais qu'il n'est pas du tout dans cette dynamique-là non plus. Il faut neuf touches avant de pouvoir vendre sa prestat, enfin de closer quelqu'un. Minimum, neuf touches. Et donc, lui, il est aussi dans cette touche. Il est vraiment dans cette philosophie de long terme, de suivi, d'établir cette relation pour le closer et pour que justement, ça se fasse tout en douceur. Maintenant, si on ne parle que de toi, tu disais que tu avais commencé en 2018, tu es passé par pas mal d'erreurs, tu as essayé pas mal de choses. Aujourd'hui, ça irait bien plus vite de passer du point zéro au point à des résultats. Combien tu mettrais de temps après toi à arriver au niveau que tu es aujourd'hui ou du moins avec toute la vision que tu as aujourd'hui ? Si j'avais toute la connaissance, toi ? Oui. Si on t'enlève tout, imagine on t'enlève tout. On te laisse ta connaissance, on t'enlève ton réseau, on t'enlève tes... Ah, tu enlèves mon réseau. C'est nul, ça. Je t'enlève ton réseau. Juste avec tes connaissances. Avec mes connaissances. Franchement, c'est dur à quantifier. En termes de temps, c'est clair que ça irait beaucoup plus vite. Je dirais, là, ça fait à peu près un an, je dirais à peu près moins de six mois. Moins de six mois, oui. Et quelle est la première chose que tu ferais ? Si je te dis, tu avais juste tes connaissances, tu n'avais plus tout le reste. C'est quoi la première chose que tu ferais ? Je t'habille un réseau. D'accord. Un réseau direct. Je vais directement sur le réseau parce que c'est ce qui est le plus important pour vendre mon offre. En parallèle, je crée mon offre. Je la fais tester par mon réseau avec un MVP, etc. J'ai des feedbacks. J'essaie d'avoir des bêta-testeurs sur mon offre. Ensuite, j'en vends un maximum. Je l'améliore, je l'améliore, je l'améliore en continu. Et puis, dès que j'ai atteint ce palier symbolique des 10 000 euros de vente, je commence à mettre un peu de pub pour me faire connaître. Donc, la pub, je pense qu'on a la même vision là-dessus. C'est vraiment un accélérateur. Ce n'est pas genre pour démarrer. Bien sûr. L'organique, c'est bien. Mais au bout d'un moment, si tu vas aller vite, il va falloir… Tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je disais l'autre fois. Je ne sais plus à qui. Je crois que c'était quelqu'un de l'équipe. Si je pouvais emprunter un milliard d'euros dans une banque, je le ferais et je mettrais tout en publicité. Je mettrais un milliard en Google Ads, en Facebook Ads, en native. Et comme ça, je suis sûr que toute la France me verra. Tu deviens omniprésent. C'est Pablo aussi qui disait ça, l'omniprésence. L'omniprésence, c'est hyper important, je pense. Et aujourd'hui, on n'est pas encore assez omniprésent, mais c'est notre but de le devenir en tout cas d'ici fin d'année voire 2021. Si tu devais te donner une… Il ne faut pas que je me trompe parce que je ne me trompe à chaque fois. Une spécialité unique ou une singularité, ce serait quoi ? Sans parler que de vente. Vraiment, dans toi, ta personne, ce que tu apportes à l'agence ? L'adaptation. L'adaptation, ok. Dans n'importe quel environnement, je m'adapte très très rapidement et j'arrive à tisser justement des… Pour moi, ce qui est le plus important, c'est une des choses les plus importantes, même avant d'avoir les compétences, c'est le réseau. Parce qu'après, si tu es dans le bon réseau, dans le bon environnement… En fait, j'ai cette faculté d'adaptation dans n'importe quel environnement. Peut-être parce que j'ai pas mal bougé à droite, à gauche, même pendant mes études. J'arrive, si tu veux, à très très vite créer ces liens, créer des liens et créer un lien de confiance avec les gens. En fait, c'est peut-être aussi lié à ton profil. Tu disais, toi, tu es dans l'action. Souvent, un mec avec une personnalité comme ça, c'est genre action, analyse, remise en question, adaptation. Tu vois, si je me mets… Regarde, je suis dans une ville en Corse. Si je me mets ici, tu me laisses un mois, un mois et demi, je pense que j'arrive déjà à tisser pas mal de relations. Parce que je n'ai pas peur d'aller vers les gens. Si tu avais en face une personne hyper timide qui n'ose pas aller vers les gens, vu que toi, c'est une facilité pour toi, ce serait quoi ton conseil pour lui ? Je lui apprendrai. Mon conseil pour lui, c'est qu'il n'a rien à perdre. Et ça dépend de ses objectifs. S'il veut rester dans sa zone de confort, s'il n'a pas envie de développer un business. En tout cas, je lui dirais que si tu as envie de développer un business, de faire de grandes choses, il va falloir qu'au bout d'un moment, tu ailles vers l'humain. Il va falloir que tu ailles vers l'humain et que tu n'as absolument rien à perdre. le pire des cas, c'est que tu prennes un non. C'est vrai. Oui, exactement. Franchement, c'est ce que je dis même aux commerciaux que je coache un peu. C'est vraiment le… Pour moi, je crois vraiment au follow-up, au suivi dans la vente. Décidément, je reviens très vite vers la vente. Mais le follow-up, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et ce que je leur dis, c'est tant que la personne ne te dit pas non, vas-y. Oui. Tu ne risques rien au final. Tu ne risques rien. Franchement, tu n'as absolument rien à perdre. À part de rentrer dans son inconscient. Tu parlais d'inception en tout début. Et qu'au final, elles se disent peut-être qu'il va m'apporter quelque chose. Et tu arrives à faire changer ce switch-là ? Ce n'est pas la question. j'allais dire la question elle est vite répandue mais c'est horrible ce mec. Tu arrives à faire changer en fait ce switch-là dès le début, c'est-à-dire dès le début d'un appel parce que c'est important d'avoir toi ces switches ou est-ce que tu ne heurters plus la personne et tu mets un peu plus de temps ? Ça dépend. Est-ce que tu l'accompagnes un peu plus ? Oui, je serais plus dans l'accompagnement mais des fois aussi ça m'arrive de faire des calls où je fais directement dès le départ un pattern interrupt et je leur dis je fais redescendre vraiment tout leur bagage d'un coup je leur dis je ne suis pas là pour vendre quelque chose ne t'inquiète pas calme mais en général je suis plus dans cette dynamique d'accompagnement et ça me dérange encore une fois je le répète c'est de faire un call juste de prise de température voir si ça se passe bien de programmer un second call voire même un troisième call au moins j'ai cette relation et à la fin au troisième call on est presque amis tu t'appelles et presque après ça part en collaboration exactement je ne voulais pas te la poser mais je te la pose toi tu es dans la vente parce que je l'ai déjà posé toi tu es dans la vente c'est quoi ta relation avec la vente dans le sens où tu vois la vente on dit tout le temps que c'est gagnant-gagnant il y a énormément de personnes encore malheureusement qui pensent que c'est gagnant-perdant pour une des deux parties comment tu abordes ce principe-là du gagnant-gagnant comment tu arrives si tu veux à vraiment instaurer cette confiance-là même si on en a déjà un petit peu parlé moi je suis plus sur des choses tangibles tu vois j'aime bien les trucs tangibles j'ai un essai un peu plus cartésien avant d'aller en études de commerce j'ai fait un an en ingénieur j'aime beaucoup les maths franchement c'est un truc qui me passionne et comment je attends juste répète ta question comment je comment tu tu fais en sorte d'avoir cette relation de gagnant-gagnant dès le début d'un story c'est ça donc je parle en général en tout cas dans notre dans ce qu'on fait avec Pierre aujourd'hui et c'est pour ça que ça m'énerve un peu tous les coachs etc parce que j'arriverais pas trop à vendre leurs offres transformationnelles par exemple ce que vend Angelo je sais pas si j'arriverais à le vendre parce que c'est un truc pour moi qui est pas trop tangible c'est clair que c'est la transformation humaine etc mais nous voilà on vend des résultats moi je pars beaucoup en termes de retour sur investissement c'est à dire que tu mets je sais pas tu mets 3000 euros dans la machine bah carrière t'en as 10 000 tu vois donc c'est comme ça que je vais plus aborder les choses avec un esprit cartésien après quand c'est de la vente de coaching etc c'est vrai que je suis moins bon je suis plus bon pour vendre la prise à service parce que justement je parle de ce ROI de choses tangibles justement parce que t'es très certainement dans aussi l'esprit de tunnel de vente ou de tunnel de vente si tu veux c'est que t'injettes un euro c'est le gène voilà exactement c'est le gène tu vois et c'est là où c'est comme ça justement que j'arrive à ouais en général à convaincre ok cool par rapport du coup au tunnel de vente si t'avais en fait un conseil à donner aux gens qui ont déjà un tunnel de vente je vais pas te dire tu vois genre aux gens qui ont pas encore fait de tunnel de vente ou qui ont pas de tunnel de vente ou qui ont pas de vision là dessus des gens qui ont déjà en fait lancé un tunnel de vente ou plusieurs tunnels de vente mais qui stagnent à un moment ça serait quoi bah si ils stagnent c'est qu'ils mettent pas assez de publicité ou alors qu'ils ont des problèmes en termes de donc c'est qu'ils ont un plafond de verre tu veux dire ouais 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 après peu importe le plafond de verre tu vois ça peut être 1000 5000 10 000 peu importe bah il y a deux solutions soit regarder regarder ce que vend regarder là où il y a un problème dans ton tunnel de vente que ce soit au niveau du trafic peut-être au niveau de la conversion sur tes pages avec le copie etc donc faire du test faire première chose c'est vraiment faire du test faire un maximum de testing ensuite bah si tu stagnes c'est peut-être que tu prends peut-être pas assez ton téléphone encore une fois pour vendre tes offres donc on repart sur l'humain c'est ça on repart sur l'humain et après sinon bah encore une fois c'est ça qu'un mec qui vient me voir et qui me dit je vais faire des tunnels de vente t'as une offre t'as encore rien vendu je lui conseillerais même pas de faire des tunnels de vente en fait je lui dirais en toute transparence va vendre ton offre prends ton téléphone vend là démarche sur facebook crée un groupe facebook à la rigueur etc démarche crée un écosystème commence à vendre ton offre et ensuite mets en place c'est une offre ouais c'est ça donc en fait c'est tu testes ton offre tu testes la viabilité de ton offre et tu vois si elle répond vraiment à un besoin vraiment à un problème et ensuite tu mets en place tout cet outre exactement ok on va partir sur la fin de l'interview ok j'appréhendais un petit peu ce moment mais au final tout va bien parce que t'es tout seul tu vois l'idée ici en fait c'est qu'on qu'on prenne je crois que t'avais déjà fait l'exercice lors de tes interviews qu'on prenne en fait le temps d'avoir quelques questions avec une réponse au tac au tac juste pour créer ce moment là tu vois ce que je veux dire excellent ouais c'est Pierre qui l'avait fait une fois ouais je ne sais plus je l'avais vu chez vous mais je ne sais plus où, quand, comment je ne l'ai jamais fait mais bon ça va être une première ça marche on va faire un tour de chauffe ok bleu ou blanc bleu ok à quoi tu penses dès le matin à part prendre ton café et sortir le chien ou faire un tunnel de vente mes objectifs ok si tu devais te définir en un seul mot ton parcours depuis le début ça serait quoi persévérance ok une citation qui résonne en toi vivre chaque jour comme si vivre chaque jour comme si t'es le dernier tout en préparant l'avenir ok pas mal est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien que ça soit pour toi mais aussi pour ton business non ok intéressant c'est quoi le le truc quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi plus tard c'est compliqué ça omniprésence ouais omniprésence ok est-ce qu'il y a eu une personne qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui mon père ok intéressant quelle est ta plus belle rencontre dans l'entrepreneuriat Pierre Pierre ok qui est-ce que tu voudrais voir passer dans la prochaine émission dans la tête d'un top player Pierre ça a fait une redite ok qu'est-ce que tu penses vrai et que tout le monde pense faux qu'est-ce que je pense vrai et que tout le monde pense faux oula ça c'est compliqué ouais elle n'est pas bon cette question mais c'est la troisième fois que je la pose qu'est-ce que tu penses vrai et que tout le monde pense faux faire les tunnels de vente quand on se lance c'était pas un mot ouais c'est pas ça match ou alors là c'est plus qu'est-ce que tu penses faux que tout le monde pense vrai ouais ouais qu'est-ce que tu penses vrai que tout le monde pense faux qu'est-ce que je pourrais remettre ah c'est compliqué cette question compliqué qu'est-ce que tu penses vrai que tout le monde pense faux que vendre ah non parce que vendre c'est aidé la majorité pense faux ok bon je vais te prendre la première réponse ok malgré que tu aies donné quand même pas mal de conseils qu'on a surfé sur pas mal de sujets que ce soit tunnel de vente que ce soit la vente en général etc ou même le marketing si tu avais un seul et unique conseil game changer mais vraiment un seul et unique et vraiment game changer pour ceux qui nous écoutent ça serait quoi lancez-vous quoi qu'il arrive en fait encore une fois ça part de tester 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 voilà si je repars sur le marketing et même dans l'entrepreneuriat sans virer vers l'objet brillant comme je l'ai eu aussi on n'en a pas trop parlé mais tester ok en gros j'aime beaucoup cette phrase qui dit fais et tu verras tout le temps ouais exactement fais et tu verras teste 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 ça marche pas bah modifie ok teste encore tu le savais pas il y avait un défi dans cette émission il a été relevé avec brio tu vois si tu avais un défi à me donner pour la prochaine émission ça serait quoi ça peut être un mot une phrase une citation peu importe un défi à te donner ok quel est le mot banane quel est le mot banane dans la prochaine émission quel est le mot banane dans la prochaine émission sans que la personne s'en rende compte donc sans que j'ai une remarque là dessus ouais exactement ça passe inaperçu quel est le mot banane et ça d'ailleurs c'est un petit tip que je peux donner à ton audience c'est que ça m'a été donné par un super entrepreneur en ligne qui a fait beaucoup d'argent que ce soit sur de l'entrepreneuriat même de l'événementiel et dans ces trucs de recrutement dans ces formulaires de recrutement ils marquent donc il y a un gros pavé etc. avant le questionnaire quel est le mot banane dans une des réponses et il y a 50% qui ne le font pas et ces 50% là tu les vires direct c'est mon gros intéressant et j'ai envie de corser encore plus le truc pour la prochaine émission tu vois si tu étais aujourd'hui dans la tête de Pierre ouais et que je te pose cette même question là un défi ça serait quoi comme ça j'ai deux défis oula Pierre il te ferait un truc genre il te ferait un défi physique tu vois parce que Pierre c'est un peu fou aussi dans cette émission ouais il te ferait un défi physique à mon avis il te dirait n'oublie pas que c'est un podcast ouais c'est ça ok qu'est-ce qu'il te dirait qu'est-ce que tu te dirais oulala il te dirait ouais mais il serait plus parti sur un défi physique attends laisse-moi réfléchir ouais répéter 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 la phrase d'une personne répéter la phrase d'une personne ouais tu la répètes plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois d'affilé en même temps je veux dire directement ouais non allez une fois directement une grande phrase pas une petite phrase pour que ça passe inaperçu vraiment une grande phrase ok bon déjà il faut que je la retienne parce que et qu'elle se dise what ok ben merci d'avoir répondu à toutes ces questions merci d'avoir passé un petit peu de temps pour répondre à cette émission là dernière question c'est la question la plus classique de l'interview où est-ce qu'on peut te retrouver et vous retrouver avec Pierre bah le plus facile je dirais que c'est sur alors sur le site web ok tuenand.com et sinon moi je suis actif sur Facebook Instagram ouais vous avez un groupe sur le 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 groupe ou alors sur sur le groupe les experts aussi et sinon c'est moi personnellement ou Pierre sur Facebook ou Instagram donc Arnaudhuysens et Pierre Giannon G-I-A-2-N-O-N-E ok cool bah merci à toi de toute façon je vais ajouter tout ça tu vois dans la description magnifique pour cette interview les questions étaient corsées vers la fin ouais c'est le but c'est cool cool en tout cas nous on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player je te dis à très bientôt à très bientôt Arnaud yes bye merci pour toi ça marche ciao bye bye